... Prenons à présent la direction de Senevière dans le département d'Indre-et-Loire pour rencontrer Juliette, une amoureuse et passionnée de nature. C'est ici qu'elle cultive toutes sortes de plantes exclusivement à la main. Et autant vous dire que Juliette a plein d'idées pour les transformer. Juliette, merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Alors, quelle est la spécificité de ce lieu dans lequel on se trouve qui est vraiment charmant, bucolique, mais qui a une spécificité ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici, en fait, déjà, on est chez mes parents. C'est le domaine où j'ai grandi, en fait, dans une ancienne ferme. Et donc moi, en fait, je me suis réinstallée ici avec mon mari et puis après ma fille, il y a 5 ans, pour faire de la production de plantes aromatiques et médicinales et de fleurs comestibles. Combien de plants, par exemple, d'ici sont cultivés ? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, je cultive 5 ans de variétés, mais je veux aussi en chercher dans la nature. Et donc, voilà, après j'ai aussi mon champ de culture qui fait moins de 1000 m². Donc, c'est pas très grand. Ça en fait partie, par exemple, à ce champ. Voilà, ici. Donc là, on est là où on était à l'instant, c'est les vivaces méditerranéennes. Après, on a les annuels. Moi, je fais beaucoup de menthe, beaucoup de basilic. Souvent, les plantes, je les choisis vraiment parce que je les aime et aussi parce que j'analyse quelles plantes pourraient bien se plaire ici. Je fais très attention. C'est pour ça que je vais en chercher d'autres dans la nature parce qu'en fait, tout simplement, je ne peux pas les cultiver ici. Alors ça, c'est quelque chose que tu as appris auprès d'autres personnes ou ce sont des convictions personnelles. Comment tu t'es construit professionnellement ? Est-ce que tu avais suivi une formation ? Alors oui, en fait, dès les premières plantations, j'ai parallèlement suivi une formation en production de plantes aromatiques et médicinales à Chauvigny, donc dans le 86. Mais par contre, le domaine des plantes, c'est un domaine très riche où on rencontre plein de personnes qui ont des savoirs différents. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le lieu que j'ai créé, c'est que je fais venir des intervenantes, beaucoup de femmes, dans les plantes qui ont des savoirs très différents des miens. Parce que moi, je me suis quand même beaucoup formée sur les plantes qu'on mange, les plantes comestibles, en étant attentive aux vertus médicinales. Mais c'est vrai que je fais quand même très attention plutôt au goût, moi. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont un savoir sur le côté médicinal que j'apprends comme ça en rencontrant, en échangeant. Et c'est très important parce qu'en fait, les plantes, ça s'est toujours transmis comme ça à l'oral. Et c'est quelque chose qui continue. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est ce savoir ancien. Est-ce que, justement, il y a quelque chose de féminin dans ce fait de cultiver les plantes et cette transmission du savoir ? Tu disais tout à l'heure que c'était très féminin. C'est très féminin. Après, moi, je trouve que les hommes sont bien venus. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a toujours eu ce... Maintenant, on parle beaucoup de sorcières modernes. C'était un peu mon idée. Oui, bien sûr. Évidemment, je pense que ça s'est... Je fais quand même très attention plutôt au goût, moi. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont un savoir sur le côté médicinal que j'apprends comme ça en rencontrant, en échangeant. Et c'est très important parce qu'en fait, les plantes, ça s'est toujours transmis comme ça à l'oral. Et c'est quelque chose qui continue. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est ce savoir ancien. Est-ce que, justement, il y a... Comment dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de féminin dans ce fait de cultiver les plantes et cette transmission du savoir ? Tu disais tout à l'heure que c'était très féminin. C'est très féminin. Après, moi, je trouve que les hommes sont bien venus. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a toujours eu ce... Voilà, maintenant, on parle beaucoup de sorcières modernes, etc. C'était un peu mon idée. Oui, bien sûr. Évidemment, je pense que ça s'est beaucoup transmis de mère en fille. Il y a eu aussi beaucoup ce savoir qui était tout simplement parce que les femmes faisaient beaucoup la cuisine. Et en fait, les plantes, à la base, c'est beaucoup dans chaque plat. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on les utilisait au quotidien dans l'alimentation. C'est pour ça aussi que j'en suis beaucoup arrivée toujours à ce côté de bien manger, etc. Parce qu'en fait, moi, je pense que se soigner, c'est d'abord avoir une alimentation riche et variée et mettre des plantes un peu partout. Oui, bien sûr, c'est la première médecine. Alors, justement, j'ai mon panier. On peut aller chercher de l'eau de l'épine. Eh bien oui, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment tu travailles. Donc, j'imagine qu'il y a le travail des plantes, donc il y a le travail du terrain. Et après, c'est la récolte. Voilà, la récolte. Donc là, tu vois, justement, j'ai de l'eau de l'épine. Alors, on va rentrer dans la cour aux poules. Il n'y a pas de danger. On ne va pas se faire agresser. Normalement, elles sont mignonnes. Les poules enragées. Alors, donc, cette eau de l'épine, qu'est-ce que tu viens de cuire ? C'est les feuilles, les fleurs ? Les feuilles et les fleurs, tu vois, les petits bouquets, en fait. Donc, l'eau de l'épine, c'est la plante du cœur. Quelles sont ses vertus, justement ? Et donc, du coup, elles vont calmer, en fait, les palpitations cardiaques. Donc, elles vont aider à dormir pour les gens qui ont des problèmes de stress, etc. Elles vont détendre. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année et un moment dans la journée ? Alors, là, on a eu de la pluie hier. Tu vois, je suis en train de sentir que c'est quand même un petit peu humide. Ce n'est pas l'idéal. Il faudrait normalement que j'attende un peu plus cet après-midi. D'ailleurs, je ne vais pas en cueillir beaucoup. D'accord. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait de l'eau, on n'aime pas trop les plantes. On attend vraiment qu'elles soient bien séchées. Mais il y a aussi les parfums. Il y a le toucher. On sent quand même quand une plante est prête à être cueillie, quoi. D'accord. Donc là, tu vois, elle commence à embaumer un peu. On approche bientôt de la fin de matinée. Ce n'est pas mal quand même. Et ensuite, le processus, ça va être le séchage ? Directement au séchoir. D'accord. Donc là, je vais t'y emmener. Tu vas voir. D'accord. Je vais poser les plantes dans le séchoir. On va en voir d'autres sèches, d'ailleurs. Étape numéro 2, donc. Voilà. Donc, on cueille. On emmène au séchoir. Alors, c'est assez chouette. Ça, c'est systématique. Tout le temps. Juste après la cueillette. Oui, il ne faut vraiment pas trop perdre de temps. Et moi, j'ai la chance de l'avoir dans mon jardin. Donc, c'est assez rapide. Voilà. Alors, tu vois, là, mon eau bépine. Bon, là, je n'en ai pas cueilli beaucoup. Comme je te disais, elle était un peu mouillée. Oui. Mais par contre, là, c'est l'eau bépine qu'on a ramassée ces derniers jours. Donc là, tu vois, moi, je fais comme ça. On entend le bruit. Là, c'est bien sec. Et donc, après, on va faire le mélange avec les autres plantes que j'ai conçues. Alors, en fait, ce degré de séchage, tu vas déterminer qu'il est bon uniquement à l'audition et au toucher. C'est ça ? Oui, c'est très important. Ça, ça se développe. Voilà. C'est des connaissances qu'on apprend. Oui. Et puis, après, on sent aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Tous les sens jouent beaucoup dans ce métier. Et c'est vrai que là, c'est quand même beaucoup le toucher qui me fait dire que c'est sec. Il y a quelque chose qui marque tout de suite, je trouve, quand on rentre dans le séchoir, c'est l'odeur. Ah, bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis longtemps dans le séchoir, je suis parfumée au séchoir. Je sens toutes les plantes. Oui. Donc, oui, il y a une odeur intense ici. Donc là, comment ça se passe, par exemple ? Alors là, je prends mon petit paquet d'aubépines. Je vais le mettre directement sur la clé de séchage. Et là, en fait, normalement, au bout de 3-4 jours, elle va être sèche. Ça va assez vite pour l'aubépine. Mais ça, ça dépend des plantes. J'imagine que aussi, ça dépend des conditions environnementales du jour de l'accueillette. Comme tu disais tout à l'heure que tu pouvais avoir des plantes qui étaient gorgées d'eau, ça peut peut-être rajouter un ou deux jours. Ça nécessite des capacités d'adaptation. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à contraindre la nature ou à contraindre, justement, les plantes. C'est toi qui vas t'adapter en fonction des conditions environnementales. Oui, on s'adapte. Et si jamais je n'ai pas, par exemple, une année de l'aubépine, tant pis. Je ne vais pas l'utiliser cette année-là et je vais sauter sur d'autres plantes qui, elles, vont être en pleine forme et vont être bien présentes. Alors, on peut même aller plus loin. En général, les plantes qui poussent sur telle année, c'est peut-être que c'est celle dont on aura le plus besoin, en fait, par rapport, justement, à ce qui se sera passé dans notre environnement, le climat, etc. Oui. Il y a vraiment une recherche d'harmonie entre l'humain et la plante. Et que si cette plante-là, cette année, à ce moment-là, est en plein épanouissement, c'est que c'est la plante qui nous faut. Oui, c'est ça, c'est la plante qui nous faut. Et j'irai même encore plus loin. C'est qu'autour de chez nous, ce qui pousse, c'est peut-être même celle dont on a vraiment besoin. Parce qu'on est dans cet environnement-là, donc les plantes ne poussent pas là par hasard non plus. Elles sont aussi dans le même environnement que nous et elles s'épanouissent là où elles se plaisent. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Et d'ailleurs, pour parler encore plus de connaissances comme ça, holistiques et les plantes, leurs richesses, on va pouvoir aller voir Julie, qui, elle, fait de la distillation et fait très attention à ce genre de choses. On va essayer donc chez Julie. Voilà, chez Julie, qui s'est installée. Qui nous a préparé. Voilà, avec son alambic. Son petit alambic. Hello Julie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que tout saignant ? Alors, voici mon outil de travail préféré. C'est donc un alambic en cuivre. Donc, c'est un alambic qui fait 20 litres. D'accord. Ce qui est important pour nous, c'est la quantité de plantes qu'on peut mettre dans le panier. Alors, effectivement, parce que donc là, on était avec Juliette tout à l'heure. Donc, on a vu la culture, la récote, la préparation. Donc là, on arrive avec du laurier. Avec du laurier. Du laurier noble. Donc, comment ça va se passer ? Donc là, on a ton alambic. Quelles sont les différentes étapes ? Tu vas commencer par faire quoi, justement ? Alors, d'abord, on va peser les plantes. Oui. Parce que c'est la quantité de plantes qui va déterminer la quantité d'hydrolat que je vais récupérer. Un kilo de plantes, on récupère un lit d'hydrolat pour avoir le ratio. Quelle que soit la plante. Quelle que soit la plante. C'est le ratio pour avoir un hydrolat de qualité. Donc, du coup, on pèse dans un premier temps la plante. Et puis, ça va déterminer la quantité d'eau que je vais mettre dans mon chaudron. Il faut que ce soit l'eau la plus pure possible. L'eau, il y a une mémoire de l'eau. Elle transmet des informations. La plante va ajouter des informations à cette eau. Donc, c'est important d'avoir une eau vraiment de qualité dans ce chaudron-là. Je coupe un peu. Vas-y. Donc, en tout cas, il y a deux paramètres hyper importants dans la préparation. C'est à la fois la qualité de l'eau, qui va vraiment être le support, on va dire. Et puis, la qualité de la plante. Et la qualité de la plante, bien évidemment. Donc, voilà. Du coup, ici, j'ai mon eau la plus pure possible. Hop. Voilà. Donc là, je mets le chapiteau. On ferme. Pas besoin des torchons. Hop. Donc, voilà. Je le colmate le plus possible. Ok. Hop. Alors. Hop. C'est parti pour faire la potion magique. Voilà. C'est parti. Alors, donc là, on va avoir une ébullition. Voilà, c'est ça. L'eau va monter. La vapeur d'eau va s'élever. Elle va monter. Elle va traverser les plantes, capturer les glandes aromatiques. Oui. Toutes les molécules. C'est là, elle se cherche de principe actif. Exactement. Ça passe d'ici dans ce qu'on appelle le col de cygne. Donc là, c'est de la vapeur, en fait. Et elle tombe dans le refroidisseur. Donc, vous voyez, il y a un serpentin qui est à l'intérieur. Et là, ça fait un choc thermique. Et ça se reliquifie. Et ça se reliquifie. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, cette hydro-là, au final, à quoi ça ressemble ? Alors, le... Le produit final de la distillation. Donc, voilà ce que ça donnera à la fin, si vous voulez sentir. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. C'est aromatique. C'est très aromatique, effectivement. Alors, cet hydro-là, qu'est-ce qu'il va devenir ? Alors, celui-ci, le laurier, on s'en sert pour les problèmes de bouche. Les gens, les aftes, tout ce qui est gingivite. Donc, on peut faire des vins de bouche. En vins de bouche, exactement. C'est une plante qui est antalgique aussi. Donc, qui est très efficace sur tout ce qui est en torse, par exemple. En cosmétique, parce que moi, c'est ça ce qui m'intéresse. J'utilise pour les peaux à tendance mixte jusqu'à grasse. C'est une plante qui agit sur tout ce qui est, quand on a des petits problèmes d'acné, les pores dilatés. Elle vient resserrer tout ça. Elle vient nettoyer en profondeur. Sur un point de vue un peu émotionnel, le laurier, c'est la plante qui aide à avoir confiance en soi. Qui aide, voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, sur les diplômes, c'est des feuilles de laurier. C'est un peu la victoire. C'est vraiment pour... Se donner les forces. Pour se donner la force, exactement. Se positionner en tant que vainqueur, avoir confiance en soi. Elle aide à agir sur toute cette sphère-là aussi. Donc, voilà. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que du début jusqu'à la fin, il y a vraiment cette notion d'harmonie et de reconnexion de l'humain avec la plante. Ce que tu disais tout à l'heure dans le jardin. Pourquoi telle plante pousse à tel endroit et à tel moment ? Et donc, il y a cette lecture très fine. Il y a ce rapport à la plante qui est très fin. Et on voit aussi qu'au niveau du résultat final, il y a aussi cette recherche d'aide, de connexion aux vertus de la plante. C'est vraiment passionnant. Et en discutant tous les trois, on se rend compte que finalement, c'est sans fin. Parce que là, on ne parle que du laurier. Oui, c'est ça. Et que de l'hydrola. Mais voilà, on a vu tout ce qu'on pouvait en faire. Exactement. En tout cas, un immense merci à vous deux, Juliette et Julie, pour nous avoir fait découvrir tous ces métiers qu'on retrouve. Cette notion un peu de nouvelle sorcière dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tout à fait. Travail d'essence aussi, beaucoup. Oui. Et c'est très riche. Eh bien, je pense que le message est passé. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. A bientôt, merci. Au revoir. A bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes et être transporté au milieu des senteurs et des couleurs, n'hésitez plus. Juliette se fera une joie de vous recevoir et surtout de partager avec vous tout son savoir-faire. Curieuse, curieux, amoureux de la nature et du patrimoine, on se retrouve très vite. Et on a déjà des fourmis dans les jambes à l'idée de découvrir les merveilles de notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501